Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode LNDJ du jeudi 9 décembre 2021. Les indices américains et européens qui sont en pause. Une séance hier qui était complètement soporifique. Aujourd'hui ça corrige très très légèrement. J'ai envie de dire logique. Après ce joli herbon sur l'indice notamment Dow Jones, on va commencer par le dos. Parce que je viens de prendre un petit stop-lodge, j'ai tenté un petit achat. Sur le bas du fanion, avec un petit combo qui était sympa, avec une petite vague de wolf qui était là. 1, 2, 3, 4, 5, plus une petite divergence. Ça n'a pas marché, je me suis fait un petit stop-loss. Ça arrive, j'ai perdu 50 points, j'en ai pris 250 lundi et mardi. C'est pas très très grave, mais je suis très transparent avec vous, je vous en parle aussi. C'est bien de parler des trades gagnants. C'est bien aussi de montrer quand ça ne marche pas. Où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter ? Ce que je vois c'est qu'on est reparti en phase de hausse. On a cassé les 61.8 sur le Dow Jones. Il y a un espèce de petit double top qui est un peu dérangeant, mais qui en même temps peut être un espèce de petit fanion, petit drapeau, avant une deuxième vague d'eau. Je vous rappelle que quand on a cassé 61.8, on a plus de chances de tout retracer que de refaire la route dans l'autre sens. Mon plan idéal, ce serait évidemment, ou un repli sur les 61.8 une bonne fois pour toutes, qu'on puisse payer un repli vers les 450, ou on arrive à sortir de cette petite figure de consolidation, cette espèce de fanion, drapeau, et on arrive à péter le plus haut précédent, les 770. Là, j'avais fait une petite exception ce matin, parce qu'il y avait un petit combo sympa. Maintenant, pour cet après-midi, je vais être un peu plus prudent. Je vais surveiller 35.500, ce 61.8, ça peut même faire une petite exagération pour essayer de payer un repli, et ou la cassure de la figure, avec un Dow qui nous montre qu'il sort de ce merdier, il a fait dodo hier, et il veut se reprendre. Là, on a quand même une belle bougie M15, un beau petit marteau qui est en train d'être avalé. Mais voilà, prudence, attendons un signal fort. Voilà mes deux plans, c'est achat autour de 61.8 sur repli, ou sur cassure, break, par le haut de la figure. Du côté du Dax, finalement, c'est un petit peu la même chose. On a un axe qui a bien explosé, notamment sur la séance de mardi. On a bloqué 1.68, on est repassé en dessous. On a cassé la MM50, on vient se réappuyer dessus. Bon, voilà, ça reste un marché qui ne sait pas trop s'il est mal ou femelle. Il attend aussi les chiffres de l'inflation demain américains. Il attend aussi d'y voir plus clair au niveau du variant, etc. Donc, c'est très étonnant de le voir exploser comme ça lundi-mardi, alors qu'on est dans un contexte identique à la semaine précédente. Mais ça montre que pour l'instant, les investisseurs, les grosses mains, ont procédé à des achats à mon compte. C'est un plan un petit peu semblable du côté du Dax. J'attends une conso pour essayer de payer. Idéalement, ce serait la zone, l'ancien haut de range, la zone 470-500. Ce serait tip top si vous pouvez revenir ici. Donc, je te donne deux, j'en reprends un, je rachète. C'est à peu près en plus 50% de la vague de hausse qu'on a eue sur la séance de lundi-mardi. Et ou, si on arrive à casser par le haut, cette espèce de canal baissier qu'on a actuellement, si jamais ça pump et paf, on casse par le haut, c'est un plan quasi identique à celui du Dax. Du dos, j'achète la cassure. Donc, les deux zones que je surveille, c'est 460, 481, 500, cette zone ici, en cas de repli, et ou la sortie par le haut du drapeau. Là, on a une petite bulle M15 qui pouvait être à travailler actuellement, qui pourrait aller chercher sa moyenne mobile 20. On va voir, prudence, je viens de prendre un petit SL. Rien de dramatique, le marché a toujours raison. J'avais un beau setup. Ce trade, je le reprends tous les jours. Mais voilà, je ne vais pas essayer de rattraper. Je vais attendre que l'un de mes plans se valide et rester sage. Petit bonus, c'est du côté du Nasdaq. On a un Nasdaq qui est en pleine bourre, qui lui a pratiquement déjà été recherché ses records historiques et surtout qui a retracé 100% de la dernière vague. On a un petit double top en formation qui pourrait nous donner un petit repli avec un retour sur la résistance cassée qui deviendrait un point d'achat. Donc j'attends, pour essayer de suivre la tendance de fond, le petit repli qui va bien vers les 16 040. Ce sera un super point d'entrée pour un achat. En plus, c'est une zone qui a été assez travaillée, qui a été support puis résistance. Donc le point d'entrée top, 16 040. Et le plus agressif travaillera le double top pour aller chercher cette zone, puis fera le reverse là-dessus. Évidemment, plan numéro 3, c'est si ça repart à la hausse et qu'on casse les plus hauts d'hier. Là, il faut acheter aussi. Voilà pour mon avis sur les indices. Évidemment, ça reste des plans. J'espère que c'était clair pour vous. Merci à tous de regarder nos émissions. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Évidemment, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos interventions. Merci à tous. Très belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada